C'est une petite banque à taille humaine mais au succès grandissant. La caisse d'épargne de Nian souffle cette année ses 90 bougies pour en parler. Nous sommes avec Cyril Favrel, bonjour, fondé de pouvoir à la caisse d'épargne de Nian. Alors je vais juste donner deux chiffres qui sont assez révélateurs de la progression de la banque. Premier bilan de la banque c'était en 1800-1828, 12 800 francs pour le bilan. 2017, le bilan de la banque est à 431 millions de francs. Sur une année, entre 2016 et 2017, c'est plus de 50 millions de progressions. Bref, tout va bien à la caisse d'épargne de Nian. – Tout va bien, merci. Donc effectivement, près de deux siècles d'existence, un chiffre dont nous sommes extrêmement fiers en tant que collaborateurs, la direction ainsi que les membres du conseil d'administration. Comment expliquer une telle progression, on va dire ces dix dernières années, mais notamment sur l'année dernière, c'est notamment avec un afflux de nouveaux clients, un nouveau type de clientèle qu'on n'avait pas forcément habitude de traiter auparavant. – Quel type de clients ? – Des clients institutionnels, je pense à des assureurs, notamment à des caisses de pension. Donc toute de la région, notre volonté c'est quand même de rester dans le district de Nian pour faire aussi profiter après des personnes ou des sociétés qui souhaiteraient faire des achats immobiliers, obtenir des crédits. – Et ça c'est un élément qui est vraiment dans l'ADN de votre banque, c'est cet aspect proche, la proximité, c'est ça qui explique, on imagine aussi le succès ? – Je pense que oui, il faut savoir que la plupart des collaborateurs, ça fait déjà dix ans pour la plupart qu'on est tous présents, on a un site à Nian depuis un siècle maintenant où on est propriétaire de l'immeuble à la rue Saint-Jean à Nian. Donc ça permet aussi aux clients de se retrouver, d'être reconnus par son banquier, donc ça aide aussi, ça aide la confiance, proximité, on a toujours des guichets qui sont à disposition de nos clients, qui ne sont pas surtaxés pour des opérations qu'ils feraient en direct en cash à nos guichets. Et puis je dirais aussi un conseil d'administration qui est là, en place, un président depuis 30 ans maintenant au service des sociétés. – Alors c'est une société coopérative et il y a donc des sociétaires, rappelez-nous le principe, si moi je veux être client chez vous, il faut que je devienne sociétaire ? – Alors je dirais plutôt l'inverse, donc si vous voulez être sociétaire, il faut d'abord être client de chez nous, après bien sûr que le capital est ce qu'il est aujourd'hui, d'un million deux cent mille francs, il n'a pas de volonté de l'ouvrir, enfin de l'agrandir, ce qui fait qu'aujourd'hui les parts sont toutes attribuées, mais bien évidemment qu'il y a une liste d'attente pour les personnes qui seraient intéressées de devenir sociétaires, il y a quelques conditions, bien évidemment l'une des premières, c'est de jouer le jeu de la caisse d'épargne de Nyon, en étant au client, en étant pour un achat immobilier, de nous consulter pour un crédit. – Alors on sait évidemment que, même si ça va un peu mieux aujourd'hui, de manière générale dans le secteur bancaire, le secteur a été très chahuté avec la crise notamment, on a le sentiment que la caisse d'épargne de Nyon, cette crise est passée au-dessus de vous, sans vraiment vous impacter. – Alors oui, effectivement, c'est une chance qu'on a, je dirais que c'est grâce aussi au modèle qui a toujours été prôné par nos dirigeants, à savoir récolter et sécuriser l'épargne des habitants du distrit, et de le redistribuer sous forme de crédit hypothécaire, donc on va dire que le risque engagé aujourd'hui par la banque, et qu'il le sera certainement demain aussi, il est purement immobilier et immobilier local, au vu de la région du distrit de Nyon, bassin alémanique, proche d'un aéroport international. – Ça limite forcément les risques ? – Ça limite les risques, et on n'a jamais eu à cœur de faire de la gestion de fortune sur des marchés étrangers, émergents, alors on se prive des fois de bénéfices. – Oui, parce que j'imagine qu'il y a une certaine clientèle qui tape à votre porte, et qui pourrait vous amener un portefeuille conséquent. – Alors… – Vous les refusez ? – Alors, on ne refuse pas, si le client décide, il aura toujours le dernier mot sur la gestion de son portefeuille. C'est-à-dire que nous, on sera toujours à même de lui proposer des transactions boursières, mais ça ne sera jamais nous qui allons prendre le leadership sur cette gestion de fortune. Le client aura tous les outils à disposition, mais sera seul décisionnaire de ses propres placements. Après, il y a certains marchés sur lesquels on ne pourra pas, parce que nous ne travaillons pas en dollars, par exemple, donc ça va limiter aussi les investissements. – Alors, il y a des tendances de fonds dans le secteur bancaire, on sait que la réglementation est de plus en plus lourde, importante. Il y a aussi un autre élément, c'est typiquement tous les coûts liés à l'informatique, à la numérisation. On imagine qu'une grande banque internationale, évidemment, en mutualisant les coûts, peut se permettre de s'adapter. Qu'en est-il d'une banque de votre taille ? – Alors, on est quand même soumis aux mêmes critères, aux mêmes réglementations que nos confrères. C'est vrai qu'aussi, sur l'aspect informatique, nous collaborons avec une banque régionale également, mais qui est une banque en Suisse-Alémanique, la Hypothécar Bank de Lensbourg, pour la cité. Donc, c'est aussi un partenaire local, donc les coûts sont quand même maîtrisés. Après, tout ce qui est de numérisation, nous, on est à l'ère de l'e-banking. Aujourd'hui, quand on parle du tout numérique pour les clients des banques, ce n'est pas notre volonté demain d'être 100% numérique, on aura toujours le contact en direct avec le client, que ce soit par téléphone, par mail, bien évidemment. – On dit qu'il n'y aura pas de robot advisor au sein de la Caisse d'épargne ? – Certainement pas demain, qui nous dira quand on fêtera les 200 ans. Alors, c'est certainement un phénomène générationnel qui nous poussera à moderniser nos outils et à offrir un panel large à l'ensemble de nos clients. – Cyril Favrel, merci. Donc, fondé de pouvoir de la Caisse d'épargne de nom qui fête cette année ses 190 ans. On vous l'a certainement déjà dit, mais vous ne les faites pas. – Merci, vous aussi. – A bientôt.